Dans ce restaurant de Nantes, on casse les prix. Un menu pour le déjeuner à 3,50 euros. Une idée de deux jeunes restaurateurs, David, 22 ans, le cuisinier, et Marie, 27 ans. Ce jeune couple a ouvert son restaurant il y a deux ans. Un secteur frappé par la crise, en six mois, leur clientèle a baissé de moitié et ils ont bien eu peur de tout perdre. Ce restaurant, à la base, c'était vraiment un rêve. C'est vraiment notre bébé. On a mis toutes nos économies, on a vraiment tout investi, autant financièrement que moralement. Et la crise a vraiment mis un gros coup sur la tête. On se dit qu'il faut vite trouver une solution. Il faut réagir. Il faut vraiment réagir. C'est sur Internet qu'ils ont trouvé la solution magique. Un menu à 1 euro proposé par un restaurant espagnol. C'est une super idée. Voilà. Et après, par contre, pour le mettre en oeuvre, c'est vrai que c'est pas facile. Leur idée ? Proposer un menu le moins cher possible. 3,50 euros, c'est pour eux le prix minimum pour ne pas perdre d'argent. Pour faire des économies, ils s'occupent de tout, notamment des courses. C'est chez un grossiste en alimentation qu'ils s'approvisionnent. Mais pour 3,50 euros, pas facile d'acheter les produits de leur choix. Les viandes rouges, en général, c'est inabordable pour le menu à 3,50 euros, puisque là, du coup, on perdrait vraiment de l'argent. On a choisi des filets de dinde à 6,17 euros le kilo. Voilà. C'est un produit en promotion qui est relativement peu cher. Donc voilà. On a choisi des petits champignons de Paris à 2,20 euros le kilo. Ça, c'est un produit qui rentre totalement dans le menu à 3,50 euros. Typiquement, tout ce qui est fruits et légumes, ça coûte vraiment cher. Alors pas de fraises de clémentines ou d'ananas trop chères. Pour le dessert, Marie et David ont eu une idée, misée sur les laitages. Donc là, on prend du fromage blanc. C'est les prix d'appel, mais bon, nous, on l'a goûté, il est très, très bon. Et c'est vrai qu'on est à 1,49 euros la pièce. Donc ça, c'est un... Et on peut servir à peu près une dizaine de personnes par pot. Marie et David proposent ce menu anti-crise tous les mardis midi. Et chaque semaine, David a de nouvelles idées. Alors généralement, pour les menus à 3,50 euros, on propose des plats en sauce. Par exemple, un poulet basquets, un curry de poulet façon taille. On a fait une petite blanquette de saumon. C'est des plats faciles à élaborer et c'est des recettes simples pour plaire au plus grand nombre. Au menu aujourd'hui, c'est sauté de dinde à la crème et aux champignons de Paris. Et donc, on a juste à côté du riz. Donc le riz, premièrement, c'est un produit pas cher. Et c'est un produit qui est facile à travailler, qui se garde facilement au chaud. Donc c'est d'une simplicité remarquable pour moi. Donc en dessert, en plus, on a un petit fromage blanc avec un coulis fruit rouge. Pour le menu à 3,50, on peut aussi proposer des petites crèmes caramel. Des oeufs au lait, voilà, des choses simples, mais bonnes. Pendant que David est seul en cuisine, de son côté, Marie fait le ménage. Le mardi, c'est ultra speed. Et du boulot, il y en a, car faute d'argent, ils ne sont que deux pour faire tourner le restaurant. Alors ce midi, on va attendre entre 80 et 110 personnes à peu près. C'est beaucoup pour le restaurant ? C'est énorme, on a un restaurant de 35 places. Donc on fait à peu près trois services tous les mardis midi. Bonjour. Ce midi, on fait une blanquette. Depuis qu'il propose cette formule à 3,50 euros, le téléphone n'arrête plus de sonner. On a à peu près deux à trois sans appels pour des réservations. Alors on ne prend pas de réservation ce jour-là. Donc c'est des refus, mais bon, on sait qu'au moins le restaurant sera déjà complet. Pas de réservation ici, il faut mieux arriver en avance. 11h30, les premiers clients sont déjà là. En 30 minutes, c'est complet. Le bouche-à-oreille fonctionne depuis un mois. Ça ne désemplit plus. Oh, c'est très bon. C'est bien, pour 3,50 euros, c'est super. 3,50 euros, ça permet aussi à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au restaurant. Je trouve que ça nous aide bien avec la crise qu'il y a en ce moment. C'est de vous aider bien. Je trouve qu'il n'y a pas assez de propositions comme ça, de prix, accessible à tout le monde. Une bonne publicité pour l'établissement, car depuis le lancement de l'opération, la fréquentation du restaurant les autres jours de la semaine a augmenté. Un succès qui fait des envieux. Dans le restaurant d'en face, le menu le moins cher est à 12 euros. Alors on a peur de perdre des clients. La rue va être connue pour ce restaurant et il risque d'y avoir une fixation. Il ne faut pas que ce soit un phénomène qui dure. Il faut que ce soit vraiment très ponctuel. Même pour nous, à bout d'un certain temps, ça va nous porter préjudice. Les restaurateurs fixent leurs tarifs librement. Et aujourd'hui, Marie et David ne sont pas les seuls à casser les prix. A quelques kilomètres de là, le premier bar low cost a ouvert ses portes il y a 3 mois. Je vais prendre 2 cafés, s'il vous plaît. Oui. Vous savez combien vous allez le payer, votre café ? 1,50. 80 centimes, s'il vous plaît. Merci. Ici, la bière est à 1,50 euro, le soda à 1 euro, des tarifs divisés par 2. Et pour y parvenir, Nicolas, le gérant, a pensé à tout. Alors pour pratiquer des prix aussi concurrentiels, on fait attention d'une part à nos charges. C'est pour ça qu'on fait uniquement du service au comptoir. Aucun serveur en salle, les clients viennent commander au bar. Du coup, moins de personnel. Mais ce n'est pas tout. Chaises, tables, luminaires. Nicolas n'a rien acheté. Il a conservé le mobilier de l'ancien bar. Économie garantie. On n'a pas de mobilier à racheter. Donc je vais vous montrer notre stockage. Et le secret de Nicolas, c'est le stock. Dans cette salle, il peut entreposer un maximum de boissons. Du coup, il achète en très grande quantité. Et ses fournisseurs lui font des prix. Les cafetiers classiques peuvent acheter la limonade jusqu'à 90 centimes. Alors que nous, on l'achète 50 centimes. Des économies poussées à l'extrême, un menu à prix cassé. Aujourd'hui, il existe des solutions pour faire revenir les clients, même en temps de crise. Cette opération, on la continuera le temps de la crise. Donc si elle durera un ou deux ans, ça sera cette durée-là. Pour l'instant, donc, pas d'inflation prévue pour le menu du mardi midi.